Salut guys! J'espère que vous allez bien! Oh my god! Ok, je suis tellement fucking excitée parce que c'est le début de la saison des balles, guys! Donc sur ma chaîne, si vous savez pas le concept, à chaque mardi du mois de mai, donc il y a 5 mardis, ce mois-ci, je vais poster une vidéo sur où est-ce que j'essaye des routes de balles. Et en fait, pour aujourd'hui, on teste un magasin que je pensais vraiment, mais vraiment pas tester et surtout pas aujourd'hui comme première vidéo parce que, dans le fond, mardi passé, j'ai posté un update sur ma vie pis je vous ai dit que si jamais vous avez des recommandations de place sur ce que vous voulez que j'essaye, de me le laisser savoir. Pis il y a quelqu'un qui a recommandé le set de Windsor. Windsor? Ou en tout cas, Windsor. Je sais pas s'ils font juste des robes d'occasion ou s'ils ont du linge normal, mais en tout cas, ils ont vraiment beaucoup de robes de balles. Et donc, j'ai commandé, je pense qu'ils étaient rendus mercredi matin, ok? Genre vers 5h du matin, j'ai commandé et j'ai reçu ma commande vendredi avant midi. What the fuck, ok? J'ai mes robes ici, je n'en reviens pas, donc j'ai 4 robes à essayer avec vous en fait. Fait que je suis ben excitée. Oh my god, ce mois-ci va être tellement le fun parce que moi, c'est juste genre un plaisir. Dans le fond, je vais juste littéralement essayer des robes de balles. Rien de plus, rien de moins, guys. C'est parti! Oh oui, non! Juste avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Pis de cliquer sur la petite cenette si vous voulez être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo qui est pour ce mois-ci à chaque vendredi et à chaque mardi. Et sur ce, let's go! Donc, on va fonctionner comme je fonctionne normalement, qui est juste de piger n'importe quelle robe. Et je sais que j'ai commandé il y a deux jours, mais ne sous-estimez pas ma capacité à oublier ce que j'ai commandé, ok? Donc, voyons voir la première robe. Oh my god! Ah! Ok! Je ne sais pas à quoi m'attendre pour ce qui est des qualités parce que honnêtement, les prix font vraiment du sens, ok? Clairement, ce n'est pas aussi cheap que ça qu'on a fait Wish. Je vais mettre le bien. L'année passée, on a fait les robes de Wish. Mais je pense que toutes mes robes sont entre 50 et 100$. Oh mon dieu, ça fait le lendemain bizarre. What? Ouh! Donc, voici la première robe. J'ai aussi... Oh my god! Oh my god! Ok! Ok cool! Donc, oh! Je ne sais même pas comment expliquer. Il faut que je pense à mes mots. Je vais essayer de faire du sens et de ne pas dire genre c'est fucking cute! Genre 14 de mes fois. Donc, voici la robe. Petite bretelle spaghetti, ajustable, que je vois. Donc ça, c'est bien. Le haut, c'est juste tellement cute. Oh my god! Puis elle est super longue. Puis elle a quand même un bon poids. Je dois dire, honnêtement, là, ça me feel vraiment comme une vraie robe. Je me demande à m'occuper de combien. Je vais la mettre en premier, ok? Holy shit, guys! Oh my god! Cette robe est parfaite, ok? Elle est tellement belle. Premièrement, le fit est malade, ok? C'est tellement fait serré. Moi, j'aime ça les trucs serrés. En fait, c'est tellement parfait que je me demande parce que je les ai toutes prises en x-mal. Fait que j'ai comme peur qu'il y en ait une qui soit plus moulante. Puis que ça passe peut-être pas où mes cuisses parce que le haut est vraiment quand même assez serré. Puis on s'entend que c'est pas... J'ai pas le plus gros buste, là. On va se le dire. Oh my god! Devinez le prix de cette robe qui est genre parfaite. Elle est vraiment faite lourde, ok? Elle a du poids. Elle est pas genre trop lourde que ça va m'empêcher de danser. En fait, il faudrait vraiment la couper et que c'est fait pour être ajustée si vous la portez à une occasion parce qu'elle est fucking trop longue. Il y a comme une couche. En fait, ça, c'est ce qui fait vraiment bizarre. Puis il y a... Il y a-tu juste deux couches? Oh! Mais de quoi est-ce que c'est fait? Il y a deux couches. Mais j'ai tellement l'impression... J'avais l'impression qu'il y avait genre cinq couches, là. Je sais pas si, mettons, personnellement, je choisirais cette robe-là pour aller à Montballe. Ah tiens, on la voit au complet. Oh my god! C'est tellement fucking cute. Puis j'adore que, justement, le bas est vraiment plus lourd, mais que le haut est vraiment dainty. T'sais, c'est genre, c'est tout petit, c'est tellement cute. J'aime les bretelles Sagetti. Là, perso, ça fait pas longtemps que je les porte... Non, ça, ça m'énerve. Ça fait pas longtemps que je les porte, puis comme vous voyez, moi, je fais de l'exémen, genre, sur mes bras, ici aussi. Puis le tissu que je trouve bizarre, que sérieusement, je sais pas, c'est fait de quoi, là. C'est vrai que c'est à cause des brillants qu'il y a dedans, mais ça commence déjà à mériter. Fait que moi, personnellement, aussi, vous avez la peau, genre, excessivement sensible comme moi. Peut-être que c'est pas la meilleure option, mais genre, je trouve ça tellement, tellement beau. Ah oui, c'est ça, je vous ai même pas dit de prix, finalement. Elle a coûté 86,50. 86,50, je m'excuse, là, mais genre, c'est tellement pas cher pour ce que c'est, puis je pense pas qu'elle est en spécial non plus. Genre, est-ce que c'est juste moi qui est folle? Parce que, littéralement, je vois du monde porter ça pour leur balle. Mettons, moi, j'imaginerais, oh my god, ok, c'est parce que ma soeur, elle se marie l'été prochain, pis on va faire des vidéos, justement, de robes de mariage, pis tout, pis de robes de demoiselles d'honneur, parce que oui, je suis une demoiselle d'honneur. Si vous écoutez notre podcast, vous le sauriez déjà. Mais c'est ça, fait que je serai de nous dire que ça va tellement être un bon site pour en essayer. Oh my god! Ok, bref, mon cerveau est comme all over the place. Qu'est-ce qu'il se passe? En gros, la robe est magnifique, je trouve tellement qu'elle vaut le prix, c'est hyper confortable. Donc, c'est ça, je veux dire que c'est déjà tout pour la première robe. Oh non, ça peut, il faut qu'on donne des... Ok, des notes sur 10. Guys, combien sur 10 est-ce qu'on donne à cette belle robe? Honnêtement, autant que je la trouve vraiment belle, pis pas chère, autant que je vais me laisser un petit lousse, pis je vais donner un 8. Parce que sérieusement, là, c'est fucking beau, là. Est-ce que vous vous porteriez ça pour aller au balle? C'est un petit peu simple. Je sais pas si c'est un petit peu simple aussi, juste à cause de la couleur. Mais en même temps, je trouve que ça fait partie du look. T'sais, c'est tellement, genre, épuré, c'est tellement, genre, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Oh my god! Stop it already! 8 sur 10! J'arrête pas de glisser sur la robe. 8 sur 10! Ok! Deuxième robe, guys! Voyons voir qu'est-ce qu'on va essayer. Oh my god, mais je suis vraiment allée dans les paillettes. Ben, ça, c'est pas des paillettes. Ah, ça m'énerve donc bien, est-ce que c'est... Ok! Donc, la deuxième robe, clairement, il y a des paillettes dessus. Je l'ai pris en X-mall aussi. Ok, donc... Oh! Wow! Ok! Donc, il y a comme une espèce de... Ok! Pense, Anso. Pense prendre 2 secondes, est-ce que c'est-ce que c'est? Et avoir l'air d'une mermaid! C'est quoi, mermaid en français? C'est... D'une sirène! C'est magnifique! Je me rappelle pas que j'ai payé combien, mais genre, what the fuck! Elle est tellement longue! Et c'est des robes bretelles spaghetti, pis il y a comme une espèce de... Comment ça s'appelle? Un wire? C'est comme une espèce de fil de fer à l'intérieur, ici, genre, pour garder le V. Fait que... Oh my god! Ok, je vais la mettre! Guys, je suis sans mots! À quel point cette robe est incroyable! Est-ce que vous voyez ce que je vois, là? Je m'excuse, mais j'ai fucking l'air d'une... D'une... J'ai encore oublié le mot... C'est quoi mon problème? D'une... 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 SIRENNE! Si! Ok! J'ai fucking l'air d'une sirène! Oh my god! Ok! Premièrement, je dois dire qu'en la mettant, là, j'étais sûre que j'allais pas rentrer, ok? Parce que, où les hanches? J'étais genre, oh my god! Ben, je sais pas, parce que c'est tellement fait, serré, mais en même temps, c'est full extensif. Genre, je sais pas quel tissu... J'ai vraiment l'impression que j'aurais rentré, t'sais, comme... J'ai encore un peu de lousse. Fait que... Je sais pas comment ils font ça, pis c'est fait de quoi, mais ça, c'est vraiment génial. La taille est parfaite. Le bust, j'aime vraiment ça. J'aime que ça descende bas, mais pas trop bas. Clairement, il faudrait que je porte avec une autre passeur, blablabla, je dis ça dans toutes les vidéos, mais je trouve que c'est quand même de bon goût. Oh my god! Sérieusement, là, je capote avec le fit. À date, ça me pique pas. T'sais, des fois, genre, des robes quand il y a des paillettes, genre, les paillettes... Ah ben, tu vois, tu sais, celle-là dépense un petit peu. Mais c'est des fois quand il y a des paillettes qui viennent te couper le bras. Moi, pour ma peau, c'est un non instantané. En ce moment, j'ai pas l'impression que ça me dérange. Pis sur les bretelles, y'a pas de paillettes. Fait que ça, c'est vraiment plus doux que, mettons, la première robe qu'on a essayé. La couleur est incroyable. Sérieusement. Pis... Je vous ai-tu montré le bas? Oui, il me semble que oui. Sérieusement, la coupe est juste tellement flatteur parce que c'est hyper moulant ici. Pis à partir d'ici, ça rouvre. Pis c'est juste... c'est tellement beau. Genre, je comprends même pas. C'est la façon... je l'ai. C'est la façon que la lumière reflète sur les paillettes qui fait qu'on a l'air d'une sereine, ok? Pis aussi, ce que j'aime, c'est que le haut, m'avantage, je trouve, il me semble que ça me donne un petit peu plus de volume. Je sais pas... je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas si c'est la coupe ou si c'est la forme. Mais je trouve que ça met de l'emphase sur mon buste. Fait que ça, je suis... je suis jamais contre. Voyons voir le dos. C'est juste la façon que c'est fait. C'est tellement de bon goût. Ok, c'était la plus chère. Ok, là, je suis allée de vous parler pis je sens que... je sens quelques paillettes sur ma peau. Encore une fois, je pense pas que ça dérangerait du monde normal. Mais moi, avec mon eczéma, je le sens vraiment beaucoup. C'était la plus chère du lot. Fait qu'on va avoir fait les deux plus chères au début. Elle coûtait 101 et 57. Honnêtement, ça en vaut complètement la peine. 100$ ne va pas enlever aucun point à la robe parce que tant qu'à moi, j'ai l'impression qu'elle vaut vraiment plus que ça. Pis je me verrais vraiment aller au balle avec ça. Ouais, vraiment, là, c'est genre une robe de balle où est-ce que tu te pointes, tu fais clairement un statement. Tout le monde te regarde pis comme, what the fuck, où est-ce qu'elle a acheté cette robe-là, genre? Sur 10, je vais... Guys, je pense qu'il faut que je donne un 10. Est-ce que c'est prématuré? Non, j'ai vraiment l'impression que ça mérite un 10. Pour 100$, là, what the hell? C'est tellement beau. Oh wow, oh my god, j'ai envie de la garder, mais genre, où est-ce que je vais... Non, ça passera pas pour un mariage. Ok, bref, ça pour dire qu'on va passer à la prochaine. Ok, troisième robe! Oh wow, la couleur! Oh my god, ça va fêter avec mon collier! Donc, c'est une robe qui a l'air d'être en satin, vert forêt. Voilà, oh my god, cette couleur-là, je trouve tellement que ça fait genre riche et tout le monde. Ok, donc, voyons... Ouh! J'avais oublié, il y a une petite manche comme ça. Encore une fois, le poids est vraiment bon, t'es... Tu vois, le tissu de la manche, c'est pas genre une couche de tissu, là, c'est comme vraiment bien fait. Pis sinon, elle est super simple, mais je pense que tout est juste dans la forme, en fait. C'est juste censé coller ton corps. Je vois vraiment genre quelqu'un, genre aller à un gala, t'es là avec genre ton sugar daddy, non. Mais, vous comprenez la vibe, tu comprends? T'as comme une flûte de champagne, tu te sens riche, là. Oh my god, ok, je vois juste la nette. Oh my god, je savais que j'aurais pas dû donner 10 à l'autre. Guys, je comprends rien à ma vie. Cette robe est incroyable, ok? Premièrement, hyper confortable, ok? Celle-ci, je trouvais qu'elle fit encore mieux que les autres. J'étais comme, hein, tu sais, pendant une seconde, je me demandais si ça allait fitter. Celle-ci, genre, je sais pas, c'est fait de quoi le tissu, mais c'est comme... Ça a même pas l'air extensible, mais ça l'est, genre. Ça fit tellement bien. Oh my god, genre, je comprends pas. Je ne comprends pas. La couleur est incroyable. La manche, je pense que c'est le truc que j'aime le moins. Si, mettons, on était pour toutes. Si je devais choisir un truc que j'aime moins. Mais en même temps, genre, s'il y avait pas de manche, j'aimerais moins la robe. Fait que dans le fond, je sais pas qu'est-ce que j'allais vendre. J'aime fucking la manche. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça ajoute un petit truc, le fun, vu que, justement, la robe est vraiment simple. C'est juste moulant. J'aime vraiment qu'il y ait une slit aussi, que ça monte quand même vraiment haut, parce que comme ça, t'es vraiment libre. C'est vraiment, vraiment, vraiment. T'es très libre de bouger, comme bon le semble. Encore une fois, la jupe est vraiment très longue. Fait que ça, ce que je trouve le fun, c'est que, justement, pour ceux, moi, je pense à ma soeur, parce que ma soeur est quand même vraiment plus grande que moi. Puis, pour le monde, autant grand que petit, t'achètes la robe, puis après ça, tu fais ajuster. Puis, justement, vu que le prix est pas tant cher, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire ajuster à ta grandeur. Aussi, dans le, ici, ou la brassière, là, il y a des mini-copes. Fait que si vous êtes pour le porter sans brassière, ça aide, au moins. Il y aura pas, genre, de nipples si il fait froid. Puis, sérieusement, genre, je suis juste en amour avec le fit, la couleur, la robe, la vibe. Cette robe est parfaite. Pour vrai, pour moi, dans mon livre... Oh! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Ok! Je veux quand même pas que ce soit ma robe de funeral, là. Je... Je me verrais à l'aubelle comme ça, ouais. J'ai l'air d'une star d'Hollywood. Ouh! 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 Ok! Ah oui! Est-ce que, en plus, le prix... Non, 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 vous êtes même pas prêts. Vous êtes pas prêts! Non, mais là, c'est parce que je veux la garder, là. J'ai vraiment l'impression que ça vaut la peine. Même si j'étais pour jamais la porter, autre que, genre, toute seule dans ma chambre. Donc, guys, elle a coûté soixante-six dollars et dix-sept cents. Soixante-six dollars! Comment est-ce que c'est possible? Ok, je pense que je suis, genre, je ne vis pas la bonne vie parce que si j'étais dans la vie où est-ce que je suis censée être, je serais, genre, dans des événements fucking riches parce que je peux porter des robes comme ça. Là, je suis, genre, en jeans et cropped up à journée longue. Euh... Non, merci. C'est ça que je veux porter. Soixante-six dollars. Je m'excuse, mais dix sur dix. Y'a pas moyen que je donne pas un dix sur dix à cette robe. C'est juste que c'est incroyable. Ok, je me calme. Clairement, j'ai le cœur qui me débat. Donc, la dernière robe à essayer... Oh! Wow! Ok, je me rappelais pas... Tu sais, la couleur... Oh my God! Ok, c'est la couleur quand j'ai fait la vidéo de les modes, les trends, les plus hot trends de 2022. Je vais mettre le lien ici. La couleur... Ben, check it. C'est mon case de téléphone. Oh my God! Fait que je vais pas matcher aux balles avec mon téléphone. Ok, j'arrête. Bref, c'est pour dire que c'est la couleur periwinkle pis que c'est la couleur la plus populaire de l'année, apparemment. Donc, encore une fois, elle ressemble un petit peu... En tout cas, elle me fait penser juste comme ça à la première robe qu'on a essayé. Mais c'est pas le même feeling, par exemple. Ça, c'est vraiment genre de la... Tire? Tuile? C'est la tuile? C'est vraiment pas une tuile. Comment ça s'appelle? En tout cas, vous le voyez bien. Mais il y a pas les brillants dedans. Fait que je pense que c'était vraiment les brillants qui faisaient que l'autre filait bizarre. Et, sérieusement, oh my God, c'est tellement cute. Ça fait tellement été. Ouh! Ok, c'est que le bas est vraiment similaire à la première, mais le haut, c'est la coupe du haut qui est vraiment différente. Oh! Des... T'as peu. Quoi? Des... C'est... Wouh! Ok, ok, t'as peu. Ah! Ça croise dans le dos. Wouh! C'est vraiment intéressant. Ok, c'est genre des bretelles spaghettis aussi, techniquement, mais c'est juste fait avec le mot... La tuile! C'est pas ça si tu vas trouver. C'est quoi le mot? Tool! C'est... Attends, attends. C'est pas ça. C'est-tu le même mot en français pis en anglais? La tuile? Ok, bref. Bref, 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 on en apprend tous les jours. Donc, voici, c'est ça. Fait que je vais juste la mettre. Ah oui, c'est ça. Pis les bretelles sont censées croiser en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ça me confie full. Je vais juste la mettre. Mais sérieusement, ça me fait tellement avoir hâte à laiter. Wow! C'est tout ouvert sur le côté. Ok. Ok, je vais la mettre. Oh my god, guys! Cette robe est tellement féerique. C'est-tu le bon mot, quoi? Féerique, je pense. Clairement, cette robe n'est pas pour moi. Ok? Si vous êtes, moi, vraiment pas nouveau sur ce challenge, vous savez que j'ai besoin de porter ma brassière parce que j'aime ça vous faire assez en manque. J'ai des seins, ok? Pis, mais genre, imaginez-vous, par exemple, si vous êtes à l'aise de pas mettre de brassière, à quel point c'est juste fucking parfait. Dans le dos aussi, le dos est vraiment plus bas. La taille est vraiment parfaite aussi, genre limite vraiment fucking snatch. Mais moi, j'aime ça. Pis, c'est juste tellement dainty. C'est quoi le mot dainty en français? Genre délicat. Exactement, Anso, bravo! Ça t'a pas pris quatre heures de temps. J'aime vraiment que les bretelles soient faites en toutsules, maintenant que je connais le mot. Pis, le dos, c'est juste croisé. Oh my god! It's so cute! Clairement, c'est ça. C'est pas une de mes préférées. Je pense que c'est, c'est-tu ma moins préférée? C'est parce que je l'aime tellement, mais c'est ma moins préférée sur moi. Sinon, il y a un trou ici. Je sais pas où il est censé être de quel côté. Je pense qu'il fit pour les deux jambes, ce qui est très intéressant. Mais en même temps, il va jusqu'en haut, mais il est pas trop genre... T'sais, j'aurais pas peur de... Est-ce que je viens de se flasher ici? En disant, j'aurais pas peur de flasher, personne. Si je vous flashe. Mais, pis encore une fois, super, super longue. Elle est tellement belle. Je l'aime vraiment. Ça me fait vraiment penser à une robe d'été, justement. Est-ce que je porterais ça pour mon bal? Je pense qu'il manque un petit... En fait, le pesage est dans la couleur. Le plus cool de la robe, c'est vraiment la couleur, le fait que ce soit simple. Donc, je trouve aussi que ça accentue. Moi, je trouve vraiment que j'ai des épaules larges. Fait que là, le fait que le haut soit vraiment délicat, justement, avec les mini mini bretelles, je trouve que c'est pas le plus avantageux pour mes épaules. Mais, encore une fois, tu sais, tout le monde a des corps différents. Oh my god, le prix, c'est ça! C'est la moins chère, je suis pas mal sûre. Elle a coûté 55,64. Donc, contrairement à la robe d'avant, la robe verte, parce que j'étais comme... C'est impossible que ça ait juste coûté 66. Celle-ci, je trouve vraiment que ça vaut le prix. Pour la robe, à quel point qu'elle est belle pis qu'elle est bien faite. Dans le fond, pour les épaisseurs, c'est ça, il y a une couche de tulle. J'espère vraiment que c'est bon, parce que sinon, je l'utilise beaucoup trop. Une couche de tulle pis une couche en dessous, mais ça file vraiment, genre, épais pis bien. Mais, c'est ça. Fait que, autant que je trouve que ça vaut vraiment le 55$, autant que je voudrais pas nécessairement payer plus pour cette robe-là. Fait que, je trouve que c'est bien. Pis sur 10, je vais donner un 7. Mais la seule raison pourquoi je donne un 7, je sais que ça sonne peut-être un petit peu bas, c'est juste parce que les autres robes étaient tellement incroyables. Genre que là, j'essayais comme de mettre au niveau les notes, là. Pis clairement, je veux dire, t'sais, genre... Mais en même temps, c'est moi qui l'ai commandé comme ça. Fait que, bref, c'est ça. Ok, mais là, je vais pas faire tout mon outro comme ça, là. Ok, oui, je suis allée remettre la robe vertue, guys! Un robe fucking trop parfait! Ok, bref, ok. Tout ça pour dire que, qu'est-ce que je pense du magasin Windsor? Sérieusement, là, je suis tellement sous le choc de à quel point les robes sont belles, sont de bonne qualité et ne sont pas chères, ok? Je vous jure, genre, je ferais confiance à ce magasin-là pour, genre, toutes mes occasions, genre, de ma vie. Même si, clairement, j'ai aucune occasion parce que je porte jamais des robes comme ça. Mais, littéralement, là, j'en reviens pas. Je veux que vous me laissiez savoir aussi dans les commentaires quelle a été votre robe favorite, quelle est la robe que vous seriez le plus susceptible de porter à votre balle, à vous. Et c'est ça, sur ce, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se voit dans la vidéo de vendredi! Bye! 1